Le revenu de base est un droit inaliénable, inconditionnel, cumulable avec d'autres revenus, distribué par une communauté politique à tous ses membres, de la naissance à la mort, sur base individuelle, sans contrôle des ressources ni exigence de contrepartie, et dont le montant et le financement sont ajustés démocratiquement. Cette définition-là est la définition qui est validée par le mouvement français pour le revenu de base, qui regroupe la majorité des militants et militantes en France. Alors, un revenu découplé de l'emploi. Comme vous m'expliquez les personnes qui ont parlé précédemment, il y a plusieurs appellations pour l'idée d'un revenu découplé de l'emploi. Comme l'a dit Patricia, pour moi la première question à se poser, avant toute autre considération, c'est pour chacun d'entre nous et chacune d'entre nous, personnellement, si j'avais un revenu de base, ça changerait quoi à ma vie ? Par exemple, si j'avais 1300 dollars par mois, sans obligation d'avoir un emploi, et que tout le monde autour de moi avait ça, qu'est-ce que ça changerait à mes choix de vie personnelles et professionnelles ? Je vous invite à vous poser cette question, si vous ne l'êtes pas déjà posée. En fait, il n'y a pas besoin d'avoir de réponse, excusez-moi, juste se poser la question. Là, je parle à la première personne dans cette présentation, parce que quand je pense à la place des autres, en fait, je me trompe. Et c'est vrai, je pense, à peu près pour tout le monde ici, chacun et chacune d'entre nous peut au mieux savoir ce qu'il ou elle pense, et ce qui se passe en lui ou en elle, mais il me paraît dangereux de dire, les gens pensent ceci, où les gens feront cela, parce qu'aucun et aucune d'entre nous ne peut, à mon avis, en réalité, prédire ce genre de choses. Alors, cela dit, se poser cette question, ça permet d'envisager la faisabilité du revenu de base. Comme l'a dit François, ce n'est pas un problème économique. Si j'attends d'être sûr que c'est possible pour le mettre en place, le revenu de base, si j'attends d'être convaincu, je vais probablement attendre toute ma vie, puisque le revenu de base tel que nous l'avons défini, il n'existe pas vraiment, et que donc, il n'y a qu'en le faisant qui deviendra possible. Donc, plutôt que d'attendre de le voir pour le croire, peut-être que je vais essayer d'y croire pour avoir une chance de le voir un jour. Donc, dire aujourd'hui, le revenu de base, ce n'est pas bien, c'est un peu comme un Français qui dirait, le sirop d'érable, ce n'est pas bon, alors qu'il n'y a jamais goûté. Donc, si on a envie de voir ensemble le revenu de base, on trouvera ensemble des solutions pour le mettre en place. Moi, j'ai confiance en nous, je crois en notre intelligence collective, et puis surtout, le revenu de base, il sera ce que nous en ferons, c'est-à-dire, ce n'est qu'un outil. Qu'est-ce qui fait le revenu de base ? Comme on a dit, il offre du choix, mais qu'est-ce qu'on en fait de ce choix ? C'est à nous de construire notre émancipation à partir de ça. Et donc, dans un objectif qui peut être décrit comme liberté, égalité, humanité, donc humanité englobant la fraternité entre les frères et la sororité entre les sœurs, merci Solveig, merci Cécile, ou dans l'objectif d'une civilisation en paix, tout simplement, le revenu de base est, d'après moi, nécessaire, mais non suffisant. Une seule mesure ne pourra jamais tout résoudre. Notamment, tant que nous sommes dans une organisation pyramidale, ploutocratique, c'est-à-dire, avec les riches au pouvoir, alors que le peuple, les 99%, donc nous, sommes un petit peu dépossédés de notre rôle politique, avec notamment l'influence des lobbies, dont a parlé François. Donc, d'autres mesures sont nécessaires, en parallèle du revenu de base, comme, par exemple, le tirage au sort en politique. Donc, pour ça, on n'a pas le temps de s'étendre, donc je vous invite à regarder les magnifiques conférences d'Étienne Chouard à ce sujet. Et une autre chose importante, en parallèle du revenu de base, c'est une éducation populaire politique. Et là, je vous invite à aller voir le site internet de la scope d'éducation populaire, Le Pavé, qui est en France et qui fait un travail remarquable. Alors, quelle est ma position par rapport au revenu de base ? Donc, moi, je défends un revenu de base qui est non-violent. Donc, une mise en place progressive, chacun et chacune prend le temps d'apprivoiser, de se familiariser avec cet outil. Donc, le revenu de base, il peut s'épanouir, dès maintenant, dans le cadre rassurant de ce qui existe, de ce qu'on connaît, de notre histoire, de tout ce avec lequel on s'est construit. On est né, pour la plupart d'entre nous, dans le capitalisme. On peut le faire, d'ores et déjà, dans ce cadre-là. Pour ensuite, évidemment, faire évoluer ce cadre en fonction de nos besoins et de nos envies communes. C'est non-violent, parce qu'avec le revenu de base, on ne casse rien, à part, peut-être, un peu nos préjugés. Alors, je défends également un revenu de base qui est émancipateur, c'est-à-dire dont le montant est suffisant pour refuser un travail aliénant sans me poser la question de comment je vais vivre. Donc, en France, par exemple, c'est, pour moi, aux environs de 1 000 euros par mois. Donc, ça fait au Canada à peu près 1 300 dollars par mois, je pense. Donc, ça, c'est particulièrement important pour les femmes, dont une grande partie du travail est invisibilisée dans nos sociétés de domination masculine. Je défends également un revenu de base humaniste, c'est-à-dire pour tous les humains, c'est-à-dire le plus inconditionnel, François a bien parlé des différentes conditions d'inconditionnalité, et à la plus large échelle possible. Je défends également un revenu de base qui est décroissant, c'est-à-dire qui va être distribué au maximum sous forme de gratuité sur les biens communs, sous forme de monnaie citoyenne locale, et le moins possible en fausse monnaie, c'est-à-dire en argent-dette vendu par des banques privées, les dollars, les euros, etc. Je défends également un revenu de base qui est alter-mondialiste, c'est-à-dire qu'il accompagne la fin du capitalisme qui est déjà en cours, mais c'est une transition douce vers l'utopie, c'est-à-dire ce lieu inconnu où l'on veut aller. Et donc, j'ai plus assez de doigts sur une main, mais c'est également un revenu de base révolutionnaire, puisqu'il propose une nouvelle vision du monde. Alors, le revenu de base, il propose un nouveau paradigme de société, une transformation sociale profonde. C'est une proposition qui est radicale, c'est-à-dire qui va à la racine. Donc, penser le revenu de base, c'est penser le changement plutôt que changer le pansement, et essayer de rafistoler un système qui est structurellement destructeur pour la plupart des êtres vivants sur notre planète. Le philosophe Frédéric Ouera a dit, « J'affirme que le manque de perspectives, de profondeur psychique, imaginaire et langagière est l'une des causes du manque de révolution. » Alors, je suis bien d'accord avec lui, et pour remédier à cette situation, je travaille sur une conférence gesticulée, je vous expliquerai après si vous voulez ce que c'est. Donc, j'essaye que ce soit un espace d'ouverture des perspectives, un espace de débat politique où l'art puisse débloquer nos imaginaires, et un espace où on essaye de remettre la langue de bois à sa place en se désintoxiquant des mots de la propagande, de la domination. Et cette révolution du revenu de base, évidemment, elle est d'abord intérieure. Ça commence par moi, personnellement, c'est une démarche silencieuse, mais ensuite, elle va devenir collective. Et là, être révolutionnaire, pour moi, c'est pas vouloir mourir pour ses idées, c'est vouloir vivre pour mes idées. Donc, en résumé sur le revenu de base, c'est vraiment passer de la compétition à la coopération, de la peur à la confiance. Alors, évidemment, se poser toutes ces questions, ça peut obliger certains ou certaines d'entre nous, et je m'en excuse, à sortir de ce qui est appelé en psychologie la zone d'économie psychique, qui est une zone de confort, une zone d'habitude, c'est mon univers connu, mes lieux communs, ce qui va dans le sens de mes croyances, et qui réclame le minimum d'efforts et de remises en question. Donc, évidemment, dans cette zone-là, je suis résistant à tout changement, puisque ça me ferait dépenser de l'énergie de vie. Et de manière générale, si le revenu de base me fait peur, c'est surtout parce que je ne le connais pas. Donc, quand j'aurais répondu à la question « si j'avais un revenu de base, ça changerait quoi ma vie ? » C'est-à-dire que quand cette idée sera vraiment rentrée dans mon univers, j'en aurais parlé autour de moi, ça deviendra confortable. Donc, c'est pour ça qu'on en parle, c'est pour ça qu'on va avoir un débat. Et là, l'avantage, c'est que le temps est avec nous, puisque notre connaissance du revenu de base, elle ne va pas rediminuer. A priori, elle va plutôt augmenter, donc ça sera de plus en plus connu. Mais malgré ça, à mon avis, il restera toujours quand même une peur, parce que même si je connais la théorie, tant que je ne l'ai pas vécu, je ne sais pas ce que c'est dans mon corps. Donc là, dans ce cas, face à cette peur, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est un peu comme pour le saut à l'élastique. Une fois qu'on a bien vérifié qu'on est en sécurité, on y va, on saute dans l'inconnu. Alors, même si je suis habitué à courir après la nouveauté, moi, je n'avais jamais imaginé que je pouvais la rattraper, la publicité aide la nouveauté à avoir un petit pas d'avance sur moi dans la course du temps. Mais le revenu de base, il m'aide à faire un petit pas de côté, à ralentir et à me demander pourquoi je cours. Donc, moi qui suis si moderne, j'ai peur d'entrer dans la post-modernité, dans le monde de demain. Je préfère changer la couleur de la housse de mon téléphone plutôt que de changer mon regard sur le monde. Parce que, bon, ça prend moins d'énergie. Cette énergie de vie que je n'ai plus à force de la dépenser en réalisant les désirs des autres à mon travail ou en réalisant les désirs des autres en cherchant un travail. Donc, finalement, le revenu de base, ça peut être un confort. C'est le confort d'avoir le temps de vivre. Finalement, le revenu de base, c'est avoir une vie avant la mort. Alors, je voudrais terminer... Il me reste deux minutes, c'est ça ? Cinq minutes. Cinq. J'ai parlé trop vite. Donc, je voudrais terminer en chantant une petite chanson. J'ai cinq minutes, alors je vais pouvoir chanter très lentement. Donc, cette chanson a été écrite par Mickaël Le Sos, qui est un ami et collègue. Il est en train de réaliser un film documentaire sur le thème du revenu de base. Et donc, on travaille dans un collectif. Si vous êtes intéressés, d'ailleurs, par notre travail, pour savoir ce qu'on fait. Il y a des petites feuilles à l'entrée. Vous pouvez laisser vos coordonnées et on vous enverra des nouvelles. Vous pouvez même nous soutenir si vous le souhaitez financièrement. On a lancé une campagne de financement participatif. Alors, en anglais, ça s'appelle crowdfunding, qui permet, en diffusant un grand nombre de personnes, de financer des créations artistiques, indépendamment des subventions étatiques ou privées. Alors, donc, parole de Mickaël Le Sos et musique de Georges Brassens. Dans cette société sans emploi, pas de revenu à la fin du mois. Au chômage ou au RSA, on nous parle d'assistanat. Il n'y a pourtant plus d'emploi pour tout le monde. Faudrait un revenu pour rester dans la ronde. Mais les braves, j'en aime pas qu'on ne travaille plus comme des cons. Non, les braves, j'en aime pas qu'on soit libre de bosser ou non. Il faut s'insérer dans l'emploi. Le travail libre, ça va pas de soi. Quand vient le jour du 1er mai, les syndicats ont oublié l'abolition du salariat. Cela ne les regarde pas. Il n'y a pourtant plus d'emploi pour tout le monde. Le temps est venu d'une réforme profonde. Mais les braves, j'en aime pas qu'on ne travaille plus comme des cons. Non, les braves, j'en aime pas qu'on soit libre de bosser ou non. Il faut s'insérer dans l'emploi. Facile à dire quand on en a. Quant aux travailleurs immigrés qui enrichissent la société, un revenu de citoyenneté garantirait leur dignité. Il n'y a pourtant plus d'emploi pour tout le monde. Partageons la richesse qui abonde. Mais les braves, j'en aime pas qu'on ne travaille plus comme des cons. Non, les braves, j'en aime pas qu'on soit libre de bosser ou non. Il faut s'insérer dans l'emploi. Avoir le choix ? Certainement pas. Le travail subordonné, nous pourrions nous en libérer. Loin du mythe de l'oisiveté, choisir son activité. Être payé pour pouvoir travailler et ne pas perdre sa vie à la gagner. Mais les braves, j'en aime pas qu'on ne travaille plus comme des cons. Non, les braves, j'en aime pas qu'on remettre le travail en question. Car le travail, c'est la santé. Mais le plein emploi, c'est du passé. Bravo, c'est un avant-goût de ce qu'on peut entendre demain soir ? Oui, c'est un tout petit avant-goût. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada